C'est un plaisir de vous retrouver ce matin, et j'avais à cœur, quand Jackie aussi m'a sollicité pour partager un message en ouvrant la parole de Dieu ensemble ce matin, j'avais à cœur de partager quelque chose sur le thème de la reconnaissance. Et ce matin, on a énormément chanté sur le thème de la reconnaissance, en contemplant l'œuvre de notre Seigneur à la croix, et on a chanté de multiples chants là-dessus, et j'aimerais reprendre juste un des versets qui a été exprimé dans certains chants, ce verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « En toutes circonstances, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu, dans le Christ Jésus, à votre égard. » On veut que notre cœur soit vraiment rempli de reconnaissance, et ce matin, en regardant la croix, c'est ce qu'on a exprimé dans nos chants. Et en même temps, on doit confesser, et moi le premier, que c'est un challenge pour nous. Cet après-midi, je ne sais pas si on sera champion du monde pour la deuxième fois d'affilée, par contre, il est certain que tous les ans, nous gagnons le championnat du monde du peuple le plus râleur du monde. Il paraît que les Français râlent 15 à 30 fois par jour. Un record absolu, mais qu'on a facilement peu de peine à croire. Et devant nous, on a là un énorme challenge de transformer, en tant que croyant, cette reconnaissance, qui est un désir de notre Seigneur aussi, et qui, quand on regarde la croix, qui monte dans notre cœur, a aussi le transformé dans les plans de Dieu, dans notre vie quotidienne, dans notre vie d'Église, dans notre vie familiale, dans notre vie de travail, et dans les circonstances dans lesquelles le Seigneur, dans sa souveraineté, veut nous mener. Oui, il y a des motifs, et on l'a exprimé aussi, d'avoir parfois, et à raison, le cœur triste, passé par des moments d'épreuve, passé par des moments qui sont contrariants dans nos vies, et qui vont effectivement faire monter de nos cœurs, non pas une parole de reconnaissance, mais cette expression qui peut être proche de râler, effectivement. Et c'est quelque chose devant nous, effectivement, de compliqué. J'aimerais partager avec vous un texte ce matin, pour nous encourager dans ce chemin de reconnaissance, en prenant l'avis d'un personnage de la Bible, qui est connu pour être peut-être un des plus grands râleurs de l'histoire, et je vais remonter assez loin, bien avant la fondation des râleurs de Marseille, etc., j'ai remonté au prophète Jonas, qui est reconnu comme étant ce prophète râleur. Il a vécu il y a bien longtemps, effectivement, c'était neuf siècles avant le Seigneur Jésus, et pourtant, c'est de ce prophète râleur que l'on a peut-être un des exemples de prières de reconnaissance la plus extraordinaire de la parole de Dieu. Et j'aimerais partager ce texte qui est dans Jonas, chapitre 2. Alors, Jonas, un prophète du Seigneur, a eu un commandement du Seigneur d'aller, effectivement, apporter la parole du Seigneur à un endroit où il n'avait pas du tout envie, peut-être à forte raison, en fait, le Seigneur lui a demandé d'aller prêcher la parole aux plus grands ennemis de l'époque du peuple d'Israël, un peuple connu dans l'histoire comme être très cruel, le peuple assyrien. Alors, on peut comprendre pourquoi Jonas râlait. Pourtant, c'était le job que le Seigneur lui avait confié, c'était dans sa souveraineté ce que le Seigneur l'avait confié. Et on connaît cette histoire racontée aux enfants de ce Jonas qui va partir dans la direction complètement opposée, essayer de prendre la mer, partir vraiment le plus loin qu'il pouvait, mais le Seigneur, effectivement, sous le regard du Seigneur, rien n'est caché et va évidemment le rattraper. Et Jonas va se retrouver dans des circonstances assez complexes, même désespérées, au point d'être balancé au fond de l'océan, alors de la mer, c'est plutôt la Méditerranée, pas l'océan. Et c'est dans ces circonstances absolument dramatiques, finalement, qu'on a ce passage de Jonas, chapitre 2. Je commence à lire. « Jonas a donc été jeté dans la mer, et l'Éternel, verset 1, prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Et Jonas pria à l'Éternel, son Dieu, des entrailles du poisson, et il dit, « J'ai crié à l'Éternel, du fond de ma détresse, et il m'a répondu. Du sein du shéol, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des mers, et le courant m'a entouré. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis rejeté de devant tes yeux. Toutefois, je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme. L'abîme m'a entouré, les algues ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes. Les barres de la terre s'étaient fermées sur moi pour toujours. Mais ô Éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est venue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est en eux. Mais moi, je sacrifierai avec une voix de louange. Je m'acquitterai de ce que j'ai voué, la délivrance et de l'Éternel. Je répète ce verset 10. Et moi, je sacrifierai une voix de louange. Si on prend d'autres traductions, en regardant un petit peu le sens de cette expression, le voix de louange peut être vraiment traduit avec un cri de reconnaissance. On a dans cette expression de voix de louange vraiment tout le cœur qui s'exprime devant Dieu pour dire une immense action de louange, un immense merci au Seigneur. On est là devant, finalement, une louange qui va être provoquée par la réalisation complète que la personne, que Jonas était complètement perdue, en fait, qu'il était dans une situation complètement désespérée, est devant l'œuvre du Seigneur. En contemplant, en regardant l'œuvre du Seigneur, le cœur va être transformé d'un cœur de râleur à un cœur de reconnaissance absolue. Alors, j'aimerais faire deux remarques sur ce passage et sur ce texte. La première, c'est d'insister sur le côté complètement désespéré de la situation. On est là avec quelqu'un qui a été jeté dans la mer, alors qu'il sache ou qu'il sache, m'a nager, j'en sais rien, mais devant une mer sans doute déchaînée, qui va être complètement emboutie. Et quelle situation plus désespérée que de s'enfoncer au milieu de la mer, dans le noir, et le noir pour probablement une fin, évidemment, là-dedans. Alors, il y a cette histoire de poissons, de gros poissons. Alors, on raconte ça, si on raconte ça à nos amis, ok, on va traduire ça comme une histoire légendaire, un récit pour enfants, parce qu'il y a quelque chose qui peut faire sourire là-dedans. Il y a quelque chose de totalement impossible. Alors, même si on peut avoir des histoires de pêcheurs qui ont été avalés quelques instants par un cachalot et puis rejetés, arriver à passer trois nuits et trois jours dans la ventre même d'un grand poisson, on est devant quelque chose de complètement, évidemment, rationnellement impossible. Si on regarde ce qu'il se passe. Peut-être que si le Seigneur avait trouvé un moyen, on aurait pu avoir d'autres circonstances. Un autre bateau de pêcheur qui passe par là, pris dans un filet de pêche, puis il y a des planches, je ne sais pas, un bateau qui s'est brisé, puis il y a des planches, et puis peut-être Jonas, avec un regain d'énergie, il prend une planche et puis il revient sur la rive, j'en sais rien. On aurait pu avoir des circonstances où on aurait pu dire, tiens, c'est la chance, c'est le hasard. Mais sans doute, si le Seigneur prend et réalise historiquement ce miracle du gros poisson, il y a quelque chose qui va nous indiquer, qui montre là-dedans le côté complètement miraculeux. Complètement miraculeux, mais volontairement miraculeux, parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen humain, en fait, finalement, de survivre, de trouver une solution sans l'intervention divine là-dedans. Alors, le salut, rien dans le regain d'énergie ou les circonstances, en fait, ne pouvait apporter une délisante vence autre qu'un miracle absolu de la part de Dieu. Et dans cette situation complètement désespérée, il faut que Jonas plie le genou, que ce soit nous-mêmes, en écoutant cette histoire, on puisse avouer, puisse contempler, en fait, que seule l'intervention divine, de A à Z, peut sortir Jonas, en fait, de sa circonstance désespérée. Et là, j'insiste sur ce côté entièrement, 100% de l'intervention de Dieu, miraculeuse, dans cette délivrance de Jonas. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que cette délivrance, dans ce contexte désespéré, au moment où Jonas va exprimer cette reconnaissance, une compilation, vous avez peut-être reconnu quelques psaumes à l'intérieur de cette prière aussi de Jonas, certains ont été cités ce matin, à l'intérieur de cette prière, au moment où il exprime, je fais remarquer, c'est simplement, qu'il n'est quand même pas sur la terre ferme, il exprime encore cette prière dans le ventre du poisson. Pas vraiment complètement délivré. Oui, ok, on voit l'intervention divine, Jonas voit l'intervention divine, mais on ne peut pas dire que tout est solutionné. Quand on est à l'intérieur de ce poisson, je ne sais pas, vous imaginez, tout gluant, tout etc., miraculeusement pouvant respirer, à l'intérieur de ça. En fait, il est encore dans des circonstances dans lesquelles les choses sont encore difficiles. Pourtant, l'observation du miracle du Seigneur, de l'intervention divine, donne à Jonas la conviction absolue d'une délivrance totale qui allait venir. Il y a des choses intéressantes, là, parce que c'est souvent les circonstances dans lesquelles on se trouve. On a pu reconnaître dans notre vie le Seigneur comme notre sauveur, et qui effectivement nous a arrachés des griffes de l'ennemi, pour nous donner une délivrance, une espérance pour une vie éternelle. Pourtant, en tant que chrétien, on traverse encore des circonstances qui peuvent être bien difficiles. Un peu proche d'un Jonas, encore dans le cœur du poisson, et dans des circonstances pas confortables dans nos vies. Que ce soit des circonstances de deuil, de maladie, de déception dans lesquelles on peut passer, on peut se retrouver aussi dans la situation d'un Jonas au milieu de la gueule, dans le ventre du poisson. Pourtant, c'est en regardant la délivrance du Seigneur, l'œuvre déjà engagée du Seigneur, qu'on peut avoir la conviction que le Seigneur ne nous abandonne pas, qu'en fait, le Seigneur nous a donné en espérance une délivrance pour une vie éternelle avec lui, et qui est bien au-delà de toutes les circonstances dans lesquelles on peut passer. Et c'est ça, le déclic sur le rallage. C'est là. C'est quand on regarde nos circonstances de tous les jours, qui peuvent être peut-être compliquées, peut-être provoquées, ce rallage, quand tout à coup, effectivement, le train de la SNCF est encore en retard, qui a encore la grève à la cantine. Alors, je ne sais pas si c'est vrai à Orange, mais à Marseille, c'est très fréquent. C'est un gros problème. Et effectivement, ça suscite ce rallage. Quand le collègue du boulot est un peu pénible, et je ne parle même pas du patron, là-dedans, dans toutes circonstances de nos vies quotidiennes qui provoquent en nous, finalement, là-dedans, c'est un peu comme un peu encore de la glu du poisson qui est là, dans lequel on est là. Pourtant, si on regarde à la globalité de notre vie, l'intervention du Dieu, Dieu dans notre vie, du grand Dieu, notre grand Dieu, Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui fait relativiser, en fait, les choses dans lesquelles on est là-dedans. Et doit provoquer en nous, devrait provoquer en nous, finalement, une montée de reconnaissance, une acceptation de circonstances, même si on peut avouer qu'elles sont parfois difficiles, mais de les passer avec lui. Et Jonas a déjà dans l'avant du poisson cette conviction de la délivrance du Seigneur. Et puis, vous avez, en partie d'entre vous, lu la suite. Quelques siècles plus tard, le Seigneur, parlant et débattant avec les responsables juifs qui réclamait des preuves et puis des signes de qui il était de sa grandeur, le Seigneur allait répondre qu'il serait donné, il leur serait donné, il leur a été donné déjà ce signe de Jonas. Et il verrait ce signe de Jonas. Et on sait que cet événement dans la vie de Jonas est une image, un type de ce que le Seigneur allait faire. Là, c'est le Seigneur qui, lui, allait non pas être balancé du bateau, mais allait lui-même sauter du bateau, allait enfoncer au fond de l'océan tous nos râlages pour les faire oublier au fond de cet océan. Et puis, effectivement, allait être recraché, ressuscité sur la terre ferme. Cette image de l'œuvre complète de notre Seigneur Jésus, Jonas, en fait, était en train de vivre quelque chose qui allait être cette image de la délivrance de notre Seigneur. Et c'est d'autant plus pour nous un indicateur que dans nos tensions, dans nos tentations, dans notre cœur qui, des fois, oublient, s'éloignent un peu du Seigneur, en fait, de regarder le sacrifice du Seigneur à la croix. C'est en regardant et en contemplant, comme on l'a fait ce matin, combien le Seigneur a œuvré, combien il nous a délivré de quelque chose d'énorme, en fait, qu'on peut juger, qu'on peut peser, finalement, les autres contrariétés qu'on peut avoir dans notre... dans notre vie. Et ça, cette délivrance du Seigneur, c'est quelque chose de... Je ne sais pas, toi ou vous, dans quelles circonstances, évidemment, vous passez individuellement. Mais vraiment, ce matin, je nous encourage, je t'encourage, je vous encourage à... si vous vous sentez plongé, si vous vous sentez coulé, peut-être que vous ne le dites pas, peut-être que vous ne le montrez pas sur votre visage ce matin, mais si vous vous sentez coulé au fond de la mer comme Jonas était en train de le faire, je vous en supplie, criez à l'éternel. Criez à l'éternel comme Jonas a crié. Le Seigneur veut répondre, le Seigneur veut délivrer. Peut-être que tu ne l'as jamais fait encore dans ta vie, de t'adresser au Seigneur. Même si tu as vécu avec des parents qui étaient chrétiens, même si tu as grandi dans une famille chrétienne, peut-être que tu ne l'as jamais fait. Et ce matin, je t'encourage d'aller oser s'adresser au Seigneur quand tu sens que ta vie dérape. Et puis j'aimerais m'adresser aussi à chacun d'entre nous qui peut-être avons cette certitude de la délivrance du Seigneur depuis peut-être de nombreuses années. Le chemin avec le Seigneur est un chemin progressif aussi. Et cette si cette délivrance, ce message de la merveilleuse nouvelle de l'évangile de délivrance, c'est quelque chose qui est passé dans un temps dans notre vie et qui est quelque chose d'acquis. Pourtant, on sait qu'on a avec le Seigneur tout un programme. Et tout un programme et cette avancée dans notre lutte contre nos râlages, c'est aussi un programme progressif. Jonas, cette délivrance, elle permet de transformer son cœur vers une adhésion au programme du Seigneur même si ce n'était pas selon sa volonté au départ, il va y aller à Ninib près des Assyriens à la sortie de cette délivrance. Le cœur de Jonas va être tourné vers le plan de Dieu. Et au moins pour un chapitre, un chapitre et demi, il va arrêter de râler. Juste un temps. Juste un temps. Et même s'il a vécu cette grande délivrance qui a un impact majeur sans doute dans la vie de Jonas, comment oublier une délivrance miraculeuse de cette manière, comment oublier combien le Seigneur nous a apporté cette délivrance aussi miraculeuse. Pourtant, les circonstances de la vie, tout à coup, un arbre qui lui faisait un peu d'ombre et qui était bien agréable dans sa vie, à ce moment-là, tout à coup, se dessécher également. Contrariété absolue dans la vie de Jonas. Et oui, le cœur aussi, il va rôler à ce moment-là. OK. Pourtant, dans ces circonstances, chacun des circonstances de nos vies, dans lesquelles, oui, on rechute, oui, on rechute, oui, même si on sait ces choses depuis fort longtemps, même si ce que je suis en train de dire ce matin est parfois peut être conseillé comme une évidence et des choses bien connues. Pourtant, en fait, on est tous en combat et on est tous en lutte là-dedans, mais qu'à chaque fois qu'on rechute ou qu'à chaque fois que ces circonstances de contexte qui nous font arriver, qu'on puisse tourner les yeux vers le Seigneur, qu'on puisse crier au Seigneur aussi de regarder combien le Seigneur nous a apporté, ce qu'il nous a donné, de compter ses bienfaits, de regarder en arrière aussi dans nos vies pour passer les circonstances présentes qui sont peut-être plus contraires et d'accepter d'avancer dans le chemin que le Seigneur met devant nos parts pour chacun de nous. On sait que c'est un chemin qui n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin que le Seigneur veut que l'on passe avec lui, que l'on passe en étant encouragé par lui, en nous souvenant de combien il nous a aimés, combien il nous a délivrés et combien il veut passer ses circonstances de la vie que l'on les passe avec lui, que notre cœur soit transformé en un cœur de reconnaissance. que l'on puisse collecter tous ces souvenirs, tout ce que le Seigneur a pu bénir dans nos vies comme une espèce de réserve pour passer les circonstances plus difficiles dans lesquelles de notre propre cœur on n'a pas envie d'aller en fait, parce que ce n'est pas le chemin qu'on avait voulu exactement pour nous, mais pour nous encourager à traverser ça avec l'aide du Seigneur. Que vraiment ce matin on soit encouragé par cet exemple de Jonas, si cette histoire de Jonas pourra appliquer ce cœur reconnaissant finalement dans toutes les circonstances de nos vies.